Elle est aussi biologiste, donc maîtrise en écologie internationale. Alors, Sophie, on vous écoute. Merci. En fait, mon projet concerne plus particulièrement la rivière des Hurons. On en a déjà parlé quelques fois aujourd'hui. Donc, son bassin versant qu'on voit à droite, qui draine une bonne partie de ce domaine. En fait, depuis quelques années, il y a eu une urbanisation croissante du territoire, plus particulièrement en ce qui touche le développement résidentiel et les travaux de construction qu'il y a eu sur l'autoroute 73. Donc, par exemple, dans la zone ici, il y a eu un développement résidentiel important sur la figure en haut à gauche. Puis aussi, on voit le segment de l'autoroute 73 qui a été construit et mis en service en 2011 et 2013. Donc, ce type de travaux-là a des répercussions importantes sur les cours d'eau, plus particulièrement parce que c'est à proximité de la rivière. Elle passe juste entre les deux. Donc, ce type de développement-là cause une accumulation de sable dans les méandres, qui est donc dans la section dont la pompe est plus faible, dans le bassin versant. Si on regarde juste dans la partie en bas à gauche, on voit qu'il y a eu une accumulation de sable dans une section des méandres de la rivière. Donc, jusqu'à causer l'obstruction graduelle d'un segment de 830 mètres du cours d'eau. Puis, au printemps 2014, le lit du cours d'eau s'est détourné, puis vers l'embouchure secondaire, qui était déjà là, mais qui est maintenant la principale embouchure de la rivière des Hurons. Puis, on va l'embouchure, puis ça, on s'est suspecté d'avoir un impact potentiel sur l'oxygénation du lac Saint-Charles. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer les trois concepts principaux à connaître pour bien comprendre la problématique. Donc, la dynamique de la stratification thermique et son impact sur l'oxygénation, le bilan en oxygène en période de stratification estivale, les courants de densité, puis je vais faire un retour sur la problématique. Ensuite, je vais vous parler des deux termes principaux de la revue littérature que j'ai faite sur les courants de densité. D'abord, l'influence de la rivière des Hurons sur l'oxygénation du lac Saint-Charles, puis les déficits en oxygène au lac Saint-Charles qui ont été documentés. Ensuite, non, la revue littérature, c'est celle-là. L'autre, c'est juste l'état des connaissances, en fait. Donc, le point 3, c'était les deux termes de la revue littérature que j'ai faite, les méthodes d'analyse de la dynamique des courants de densité, puis les impacts possibles sur les lacs ou les réservoirs. Je vais terminer avec les états du projet qui sont encore à compléter. Donc, la dynamique de la fabrication thermique, le premier concept central de la problématique, en fait, étant donné que le lac Saint-Charles est dans une région tempérée, ça fait en sorte qu'il est diminué, donc qu'il subit deux périodes de brassage par année, une à l'automne et une au printemps. Donc, pendant ces périodes-là, l'indigénation du lac est à son maximum, puis la température est homogène dans la colonne d'eau. Entre chaque période de brassage, il y a une période de stratification thermique, une en été, une en hiver. Puis, à ce moment-là, il y a la colonne d'eau qui se divise en trois couches. L'épiléminion qui flotte sur le dessus, qui est la couche la plus chaude et la mieux oxygénée. Ensuite, le métaléminion, qui est là où est-ce qu'il y a la plus grande variation de température. Puis, l'hypoléminion, la couche la plus profonde, la plus froide et la plus isolée de la surface du lac. Donc, les périodes de brassage sont essentielles pour oxygéner l'hypoléminion, puisque la stratification limite beaucoup la circulation de l'oxygène jusqu'en profondeur. Ensuite, si on se penche plus sur le bilan d'oxygène dans un lac, d'abord, les principaux apports en oxygène proviennent de la photosynthèse faite par les producteurs climaires, puis du mélange par le vent qui accélère la diffusion entre l'air et l'eau. Ces processus-là sont surtout actifs en surface. Et quant aux pertes, elles proviennent principalement de la décomposition de la matière organique, de la respiration par les producteurs primaires et les animaux aquatiques, et des réactions d'oxydation. Donc, ces processus-là, étant donné que la matière organique sédimente vers le fond, en fait, le processus de décomposition est particulièrement actif en profondeur, donc ça consomme beaucoup d'oxygène. Et puis, il y a deux autres éléments aussi qui sont importants qui agissent sur l'oxygénation d'un lac, ce sont les affluents et les effluents. Aujourd'hui, on va plus se pencher sur la part des affluents. En fait, étant donné que les affluents sont survides, ils sont souvent riches en oxygène, puis ils peuvent contribuer à oxygéner les couches d'eau profondes des lacs, puis particulièrement par la formation de courants de densité. Qu'est-ce qu'un courant de densité? En fait, c'est une masse d'eau en mouvement issue de l'intrusion d'un affluent, ici la rivière des Hurons, dans une masse d'eau calme, le lac Rinchard. Donc, son comportement dépend des différences de densité qu'il y a entre les deux masses d'eau. Donc, un courant de densité va avoir tendance à rejoindre la masse d'eau, dont la densité est similaire ou égale à sa propre densité. Il y a trois éléments qui incluent la densité d'une rivière. La température, donc plus l'eau est froide, plus elle est dense. Ensuite, la concentration en subsistence, comme les sels de voirie, plus c'est élevé, plus ça augmente la densité aussi de l'eau. Puis, finalement, la concentration en matière en suspension. Même chose, plus c'est élevé, plus la densité est élevée aussi. Donc, selon la trajectoire empruntée par un courant, il y a trois types de courants qui peuvent se former. Les courants de surface, qui se mélangent directement avec l'épidémion. Les courants intermédiaires, qui peuvent se mélanger à une des trois couches, qui se trouvent entre les deux, entre la surface et le fond. Puis, finalement, les courants de fond suivent le lit des courants. Donc, ce sont plus spécifiquement les deux derniers types de courants, intermédiaires et de fond, qui ont le potentiel de digéner l'épidémion. Maintenant, si on revient avec la problématique, en fait, l'inquiétude par rapport au déplacement de l'embouchure d'arrière des Hurons vient de son influence sur la densité de l'eau qu'elle transporte. Donc, en période de stratification estivale, la température de l'eau dans la zone peu profonde, celle en bleu pâle, sur l'image, en fait, qui correspond à moins de deux mètres de profondeur. Elle est vraiment plus chaude que celle de l'arrière des Hurons. Puis, étant donné que maintenant l'embouchure est à environ 400 mètres plus en amont que l'embouchure préexistante, eh bien, ça peut faire en sorte qu'avec la distance que l'arrière parcourt, il y a une dilution, donc un réchauffement de l'eau. Puis ça, ça peut faire en sorte que ça diminue sa densité et puis que ça défavorise la descente du courant jusque dans les eaux profondes du lac. Donc, nous, notre hypothèse était que peut-être que ça pourrait causer une diminution des apports d'oxygène en profondeur. Par contre, c'est important de préciser aussi qu'il y a d'autres impacts qui peuvent être associés à ce déplacement-là, donc certains qui peuvent être positifs. Par exemple, la zone plus profonde des marais pourrait agir comme un bassin de sédimentation et de filtration pour les eaux de la pierre. Donc, ils pourraient jouer un rôle pour diminuer la matière en suspension et la charge en nutriments dans l'eau. Ensuite, ce que l'on sait sur l'influence de la pierre des ronds par rapport à l'indigénation du lac Saint-Charles. D'abord, la seule étude qui aborde le sujet, c'est le mémoire de M. Stéphane Desgarés, qui a été publié en 1998. Donc, l'étude a été réalisée en majeure partie pendant deux saisons de stratification estivale, en 1996 et en 1997. Et puis, parmi les analyses qui ont été réalisées, c'est une comparaison de la température de l'eau de la rivière des ronds et des différentes couches de la colonne d'eau du lac Saint-Charles. Donc, cette analyse-là a permis d'estimer, en fait, la densité, les différences de densité puis la trajectoire empruntée par le courant. Et les deux principaux constats qui restent de cette étude-là, en fait, c'est que la majorité du temps, la rivière des ronds agit comme un courant intermédiaire. Donc, elle a le potentiel d'oxygéner l'hypolymion en augmentant le mélange à cette profondeur-là. Ce que l'on sait maintenant par rapport aux déficits en oxygène au lac Saint-Charles depuis cette étude-là, c'est qu'en période de stratification estivale, il y a des périodes prolongées de 40 en oxygène dans le bassin nord, actuellement du mois d'août jusqu'au brossage automnal, donc vers le mois de septembre. Par exemple, sous la figure, on voit que la zone en rouge s'agrandit avec le temps. Donc, c'est une dynamique typique qui se produit chaque été au lac Saint-Charles. Puis, les carences en oxygène au fond peuvent avoir plusieurs impacts, dont les deux principaux sont la disparition des salmonidés. Donc, les carences en oxygène peuvent avoir joué un rôle important à ce niveau-là. Puis aussi, le relangage de phosphore et de métaux par les sédiments. Donc, cet impact-là peut avoir des effets notoires dans un lac, notamment en accélérant le vieillissement du lac. Maintenant, je vais vous présenter les principales méthodes que j'ai retrouvées dans la littérature par rapport à la dynamique des courants de densité. Tout d'abord, la comparaison de la densité de la fulure et de la colonne d'eau, comme ce qui a été réalisé par M. Degarin. Il faut faire attention avec cette méthode-là parce qu'une limite importante, c'est que c'est une estimation qui est théorique. Donc, on n'étudie pas le courant directement en temps réel. C'est vraiment une approximation selon des calculs mathématiques. Ensuite, la détection directe à l'aide des traceurs. On en a parlé un petit peu tantôt avec les contaminants. Donc, c'est une substance d'origine naturelle qui permet de retracer un courant. Par exemple, sur la photo en haut à droite, on voit que c'est de la redamine WD qui est couramment utilisée pour étudier la circulation de l'eau. Puis, c'est ça, contrairement à la méthode précédente, ça permet de faire un suivi du courant en temps réel. Ensuite, l'analyse par imagerie satellitaire. Dans le domaine des courants de densité, c'est utilisé pour détecter la localisation du point de plongée du courant. Par exemple, en haut à droite sur la figure, on voit la zone qui est entourée. Donc, là où il y a un changement de couleur, c'est soit dans l'aspect diffusible où est-ce qu'on voit que la matière en suspension colore l'eau. Donc, on voit que quand ça arrête, c'est que le courant plonge. Puis, même chose à droite, mais avec maille frappe rouge, on voit les changements de température. Puis, finalement, il y a la modélisation numérique qu'on a entendu parler aujourd'hui qu'on a entendu parler tantôt. Puis, c'est pour prédire le patron de circulation et de transport de l'eau. Finalement, les impacts possibles sur les lacs et les réservoirs, je vais vous en parler à travers une étude de M. Warwick-Vincent qui est faite avec d'autres chercheurs en Nouvelle-Zélande. Donc, la problématique de départ, ça touchait un affluent principal d'un lac qui avait été identifié comme une source majeure d'enrichissement et au point tel que différents acteurs du milieu suggéraient la dérivation du cours d'eau. Donc, les méthodes qui ont été utilisées dans cette étude-là, c'est la comparaison de la densité à partir de la température, puis différentes injections d'Eurodamine WVT avec en complément des analyses immunologiques pour avoir plus d'informations sur les impacts. En conclusion, en fait, la principale conclusion qui ressort de cette étude-là, c'est que la flamme principale a des impacts positifs et négatifs qui sont largement influencés par les variations de densité du courant. Donc, d'un côté, les impacts négatifs, c'était que la rivière apportait des quantités importantes de nutriments et de cyanobactéries au lac. D'un autre côté, les impacts positifs étaient que la rivière améliorait l'oxygénation et le taux de renouvellement hydrique du lac. Donc, ce que je veux faire ressortir, surtout avec cette étude-là, c'est que c'est important de faire un bilan des impacts positifs et négatifs d'une rivière avant de intervenir. Donc, je termine avec les étapes à compléter. En fait, le centre de mon projet, il y avait des analyses statistiques qui sont en cours. On attend les résultats. Donc, ce qu'on voulait vérifier, c'est que, si, est-ce qu'il y a pendant la période étudiée, donc 2011 et 2017, il y a eu une hausse des carences en oxygène. C'est la période qui entoure le déplacement d'endouchure principale qui aurait eu lieu en 2014. Puis, on veut vérifier aussi, en fait, faire le même type d'analyse qui a été dite par M. Légarry et M. Oamin-Vincent en comparant la densité, mais cette fois-ci, en intégrant l'influence des substances de soude au calcul, puisque, dans les dernières années, comme on l'a vu, il y a eu une hausse de la concentration de substances de soude dans la rivière des verrons. Ensuite, il va rester à formuler les recommandations puis à faire réviser le tout par des spécialistes. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Ouellet. Et encore une fois, bravo pour la clarté de l'exposé. Vraiment, je trouve ça, vraiment, c'est peut-être le maximum pour que tout le monde comprenne. J'apprécie beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Sophie Ouellet ou des commentaires? On parle, évidemment, des sédiments de la rivière Huron et des effets sur l'oxygène, donc la fluctuation de l'oxygène dans le lac Saint-Charles. Alors, je comprends que vous attendez des résultats des analyses statistiques, mais vous avez sûrement des résultats préliminaires. alors qu'est-ce que ça a dit? En fait, pour l'instant, ça va, je peux en parler un petit peu. En fait, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il y a énormément de variabilité. Donc, on pense que ça ne sera probablement pas possible de vraiment distinguer l'effet du déplacement de l'amboucheur dans les résultats. Ah, ça peut être horreur ça, comme chercheur? Oui, mais il va falloir déterminer ça pour une plus longue période. Une plus longue période, c'est ce que ça veut dire, comme on a dit ici. Voilà, oui, monsieur. Une question, je ne connais pas très bien l'arrière Huron, mais c'est quoi cette dynamique sédimentaire naturelle? Parce que le déplacement d'amboucheur, ça peut être normal dans une dynamique de pote ou pas, c'est une situation. Il y a extrêmement, c'est très vrai mais en drôle, c'est incroyable le dessin, c'est vraiment un... Mais en fait, il y a eu accès. En fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu accélération les dernières semaines parce que si on regarde juste moi qui connais le bien milieu depuis 18 ans et même les citoyens qui nous le disent autour, c'est que oui, il y a eu ensemble l'autoroute a eu un impact significatif quand il y a eu les travaux de l'autoroute. On pourrait vous faire une autre présentation de quand l'autoroute a été en fonction et on a mis une mesure en continu sur la filière c'était des camions de roue qui étaient descendus vers le lac. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une accélération à ce moment-là et j'ai été en congé de maternité deux fois pendant la période 2011-2013 et quand je suis revenue, la bouclier était bouchée et je n'étais plus capable de passer en rabat avec les gens. Je suis allée former mes guides et je me suis rendue compte que c'était impossible. Ça s'est fait, oui, mais ça s'est fait d'une façon accélérée qui, on le voit qu'à force, on a vu, il n'y a pas une place mais des places maintenant qu'à l'eau, à sort. Donc, oui, c'est normal. Probablement qu'elle a déjà utilisé ces chemins-là parce que si on regarde les photographies, on voit qu'elle a des chemins. C'est juste une question de, ça s'est vraiment fait rapidement en peu de temps où ça s'est permis. Parce que ça tombe naturel qu'une rivière change de vie. Oui. Même avant l'incluence humaine dans le sens. Oui. J'avais un diapos ici, juste pour vous donner une idée, à l'été 2011, c'est 266 tonnes métriques qui ont été suivies directs en avant des travaux pendant les travaux de l'autonomie centrale. C'est énormément de ces points. Pas de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires peut-être? C'est un exemple bien concret. Alors, dans les recommandations, est-ce que déjà, quel type de recommandation on pourrait formuler à la suite de ces résultats? Même si la première recommandation, c'est de consulter des travaux sur le plan de votre temps? Oui. Mais à la base, c'est sûr qu'il faut mettre un ressources de sédimentation, de végétaliser les rives. C'est beaucoup de prévention. Est-ce qu'on voit l'effet du manque d'oxygène en compte qu'on est une savonne idéale? Oui. Mais Londres-de-Fontaine, il a tout l'a dit, il n'y en a plus depuis des inventaires de 2005 dans le lac Saint-Charles. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada